Gabriel, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il y a de spécial le site de l'Igloufest pour cette première édition à Québec? Oui, 30 000 pieds carrés de piste de danse. On a 600 appareils d'éclairage. On a aussi 2 000 pieds carrés de projection. Donc, une fois le jour tombé, une fois la nuit arrivée, ça va être haut en couleur ici. Peux-tu nous détailler un peu c'est quoi qu'il y a sur le plâche et qu'il y a de l'animation en plus de la piste de danse? Oui, bien c'est sûr que la programmation musicale, c'est le cœur de l'événement. Mais aussi à l'arrière, on retrouve la zone village où les gens peuvent aller se détendre, chercher de la nourriture, breuvage, mais aussi participer à certaines activations avec nos partenaires pour se dégourdir, que ce soit de la réhobie ou aussi se faire une bonne guimauve sur le feu. Tu me disais que tu trouvais le site particulièrement enveloppant. Oui, pour une première édition des Gloufest Québec, on ne pouvait pas penser mieux, on ne pouvait pas espérer mieux. C'est un site, je trouve, qui est très enveloppant de la façon qui est configuré, mais aussi aux abords du site. Que ce soit avec le centre Vidéotron, le Grand Marché, la forêt ici, l'autre côté, ça vient donner un effet très chaleureux, je trouve, pour l'officialier. Et on a une belle température enneigée, ça vous cause un peu de déneigement à faire, je pense? Oui, c'est certain. Ça rajoute toujours un peu à la tâche, mais en même temps, un événement d'hiver sans neige, ce n'est pas complet. Je trouve que ça développe aussi une belle solidarité avec les équipes, ça rajoute quelque chose d'un petit piquant, comme on dit. Mais je suis content qu'on en ait, ça va donner de la belle texture aussi aux éclairages ce soir. Ça fait partie de l'événement, c'est le cœur de l'événement, donc oui, elle est bienvenue cette neige. Écoutez, éclairage, vous avez ces blocs qui imitent des blocs de glace un peu partout, je crois? Oui, on en a plus de 200 sur le site, qui sont des réservoirs d'eau qui vont être illuminés, qui vont venir donner aussi de l'architecture au site. Donc ça, ça vient bien meubler l'espace. Et en plus, on a une trentaine de conteneurs maritimes, blancs, que vous voyez, disposés de chaque côté de la scène, qui deviennent d'immenses surfaces de projection à la tombée de la nuit.